Bonjour ! Vous me connaissez, je suis Jean-Luc Marc Castel et je sais que certains d'entre vous se disent « Oh, maintenant les dédicaces et tout ça avec les auteurs, on en voit trop, c'est pas marrant. Mais outre le fait que pour nous auteurs, rencontrer nos lecteurs en dédicaces est un moment merveilleux, un moment d'échange, de dialogue, de rêve entre nous, eh bien en plus de ça, en ce qui concerne, j'ai inventé la dédicace telle. Vous allez voir. Nous allons le faire avec mon dernier roman « L'auberge entre les mondes ». Alors, premier mouvement, nous prenons cet objet et cet objet et nous l'endulons d'une certaine substance. Après le second mouvement, nous allons le placer comme ceci. Attention, c'est un moment fatidique, si nous le passons mal. Et là, cela requiert un tout petit peu de force. Il faut bien que les auteurs fassent un peu de sport. Ils passent leur journée assis derrière les lits. Voilà. Et là, vous vous dites « Franchement, tout ça pour ça, ça valait pas le coup ». Mais, ce n'est pas fini. Nous prenons un peu de boule de perlimpinpin, que nous allons répandre sur notre lit. Maintenant, il ne reste plus qu'à enlever le surplus. Et elle ne collera qu'à l'endroit où nous avons passé la dite substance magique. Un petit coup de pinceau. Et voilà. On récupère la poudre. On récupère la poudre. On est quand même un peu au vernis. On referme notre petit porte. Et maintenant, la fée électricité. Je vais vous montrer. C'est parti. Voici. Comme vous pouvez le voir, cela fait un relief et cela ne bouge plus. Maintenant, je prends mon stylo poulpesque. Et je vais donc mettre ce livre pour tous les lecteurs. De l'auberge entre les mondes. Amitié. Voilà. Mais ce n'est pas encore fini. Car il me faut enfin mettre le seau d'authenticité. Que voici. Qui fera de votre livre un livre unique. Voici. Et enfin, pour finir, un de ces trois marque-pages derrière lesquels se cache une délicieuse recette à réaliser chez vous. Bon appétit avec l'auberge entre les mondes. Et voilà, messieurs, dames, jeunes amis, la délicastelle. A bientôt.